Bonjour, c'est Pascali. Vous pouvez vous présenter un tout petit peu ? Avec plaisir. Je m'appelle Kourang Obo, Sébastien. Je suis né en 1954 au Burkina Faso. Je suis marié, père de six enfants. Je suis en Côte d'Ivoire depuis 1978. Je l'ai fait la connaissance des Sarésiens dans le dernier 1991 à la province François d'Assise. Quand ils sont venus pour la première fois, ils ont présenté l'œuvre des Sarésiens. Et Kourang Sarsis, on a tous adhéré tout de suite, mais on a vu que c'était un peu difficile au départ parce qu'ils ont dit que les Sarésiens avaient un choix préférentiel pour les jeunes, les enfants, les jeunes, surtout les plus démunis. En Afrique, ici, quand on dit qu'on a une préférence pour les jeunes, on dit que les bras qu'ils ont mis au monde, où vous les mettez ? Dans Olivier, ça n'a pas été facile. C'est comme ça qu'on a commencé, petit à petit à petit à prendre avec les Sarésiens. Comment est-ce qu'ils disent que l'un est préférable pour les jeunes et les enfants. Bon, petit à petit, on a commencé à adopter ça. Mais les premiers Sarésiens ont eu beaucoup de difficultés parce que les adultes n'ont pas apprécié au départ leur choix. Mais maintenant, petit à petit, on commence à prendre conscience du choix des Sarésiens à Moscou pour les jeunes. Et vous-même, comme aussi adultes en ce temps-là, qu'est-ce qui vous a touché dans la présence des Sarésiens ? Quand ils sont arrivés, le premier contact, qu'est-ce qui vous a marqué dans leur approche ? Ce qui m'a marqué, c'est surtout la simplicité. La simplicité, l'accueil. Ils ne tardaient pas à rentrer dans leur famille. Malgré qu'à ce moment-là, ils étaient encore un quartier, avec beaucoup de boue partout quand il pleut. Mais n'hésitez pas à rentrer chez les parents pour voir les jeunes, surtout les soeurs salésiens. Elles se sont adaptées facilement dans le milieu. Ce qui nous a attiré un peu dans leur présence aussi. Vous avez aussi, au début, accueilli les soeurs, travaillé avec elles. Qu'est-ce qui vous a marqué dans leur approche aussi ? C'est ce qui vous a marqué dans leur approche d'une fille de mariée auxiliatrice, appelée ici de Sœur Salésiens. C'est leur option aussi pour les filles, les diminuées, les filles les plus diminues, l'accueillir, même les prostituées, les filles, les abus, pour accueillir tout le monde. Et puis, c'est ça, comme ça, pourquoi tu es au-delà ? Bon, il faut essayer, plus ou moins, en tout cas, à trouver une solution à leurs problèmes. Et puis, ensuite, les reconsulter avec leurs parents pour les reconduire en famille. Et puis aussi, en les suivant. Et encore, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est le fait qu'elles aiment au moins le souci de la réussite qui l'endemette de la fille, de la réussite, ceux qui sont en difficulté. Alors, c'est ce qui nous a marqué. C'est la même chose de Sœur Salésiens. Vous-même, vous êtes progressivement, vous avez vécu le système préventif, sûrement, et vous êtes maintenant Sœur Salésiens coopérateur. Comment est-ce que vous voyez la naissance et le développement du charisme dans les personnes, mais aussi dans les structures ? Bon, le développement du charisme salésien dans les personnes nous ont été remarqués. Maintenant, moi, c'est pas marqué. Parce qu'avant, ici, on a pensé que pour faire comprendre l'enfant, il fallait toujours la sucote, il fallait toujours la répression. Mais le premier charisme nous a enseigné que quand un enfant, un jeune est le contraire à faire quelque chose, à respecter, le jour que tu ne seras pas là, il va le prendre sur le déchaînement. Mais c'est que je te mets dans la conscience que ça, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, on doit se comporter. Avec la douceur, la personne grandit avec cette idée-là, même quand le juge ne sera pas là, le juge qu'elle sera dit, les personnes l'avaient à trouver de se comporter de la sorte. Donc, vraiment, c'est l'insertion des salles de chrétien, sinon, surtout les filles de majeurs créatrices dans notre secteur, ici, à l'aujourd'hui, nous appellent beaucoup de bien. Surtout dans un quartier tel que le notre, il y a beaucoup de difficultés dans le quartier. Et avec le soeur, beaucoup de filles se sont en tout cas pris en charge maintenant, surtout avec le centre de formation féminine. Beaucoup de filles se sont pris en charge à la telle en telle de se découler en vie. Moi, je suis témoin. Parce que ma fille m'a fréquenté le centre ici, la plupart des filles ont fréquenté le centre ici. Je vois les filles qui s'adourent. On vient aussi de célébrer le bicentenaire de Don Bosco, notre père et fondateur. en quoi est-ce que cela aide à redécouvrir le système à connaître Don Bosco et à faire avancer le charisme ici, à Abidjan. Cela a beaucoup joué dans la conscience des paroissiens surtout, dans les paroissiens fantasi. Parce que, comme il avait dit auparavant, au début, les gens pensaient que les salariens intervenaient sur le mal pour le bien être des jeunes. Alors que non, quand les jeunes sont bien, les parents sont bien. et surtout avec le déroulement des activités du bicentenaire, ça a beaucoup réorganisé, sinon, rythnamisé le système. Ça a été privatisé aussi, à commencer par que Madame Palacien qui en a rassé. Parce que même, les jeunes de la paroisse disaient que non, les salariens n'ont fait des décisions parce qu'ils se prennent la paix les jeunes sur le mal avec les enfants. Mais maintenant, avec cet esprit, avec les projections des films, avec les activités dans la paroisse, le sein du bien de Don Bosco, je me dis que toute la paroisse est en train de déliminer en tout cas, tout le monde est une paroisse salésienne. Les jeunes ont commencé à comprendre que le système salésien était bon pour le bien de tous les chrétiens. Et maintenant, je pense qu'en tout cas, à part des ménages, on est plus conscient que la présence salésienne est nécessaire dans un pays pour en partenariat commencer ici. Ces jours-ci, j'ai vu que aussi plusieurs pères salésiens, africains, ivoiriens sont sur la paroisse. Et en tant que paroissiens, salésiens, coopérateurs, qu'est-ce que cela vous suscite, qu'est-ce que cela suscite en vous ? Le fait de voir que le carité salésien quand même a pris racine, il y a quand même des prêtres salésiens, africains, ivoiriens, qui sont partis étudier jusqu'à ils sont revenus. L'autre jour, il y avait quatre qui ont célébré ensemble la messe. En voyant ça, qu'est-ce que cela suscite en vous ? Bon, cela suscite de la joie en moi particulièrement parce qu'au début, on ne voyait que les prêtres expatriés. Et puis, au fur et à mesure que le temps avance, les salésiens, les responsables ont fait de sorte que les autochtones s'impliquent dedans. Surtout avec les premiers prêtres salésiens, ivoiriens, surtout. Et au début, quand on nous a donné un curé africain, ivoirien, on s'est dit qu'à les salés, on nous a punis parce qu'ils ont senti qu'on n'aime pas la congrégation. Mais là, on s'est rendu compte que c'est pour que l'institution nous prenne en charge, que nous prenons conscience que la chose n'est pas seulement que pour les blancs, mais c'est pour le monde et pour le monde entier, pour ceux qui partagent son idéal, son système, pour le bien être des jeunes et des enfants. Donc vraiment, la prière de ces salésiens africains, ivoirien, surtout, a donné encore de la vigueur à la structure. Et la figure de Marie-Dominique, le village ici, s'appelle Marie-Dominique. Oui. Est-ce que les valeurs qu'elle porte comme sainte, comme aussi collaboratrice de Don Bosco, aident les jeunes à avancer dans le chemin de sainteté aussi? Si, si, bien sûr. La prière de Fili-Mario-Triapé a beaucoup aidé et continue à aider beaucoup les jeunes à comprendre que la sainteté ne consiste pas seulement à toujours prier, mais à être dans la joie, à partager sa vie avec les autres. Donc vraiment, ça a changé la mentalité des jeunes dans le secteur. Et comment vous voyez l'avenir? Je vois l'avenir pour l'avenir meilleur, prospère. Surtout que maintenant, il y a une école primaire qui vient d'être ouverte depuis il y a un an maintenant. Je pense que dans les années à venir, on va encore vivre de bonnes choses dans cette structure de Salyzène. Et si on vous demande de comparer la présence de Salyzène ici à une image, à un symbole, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'idée? Bon, ce qui me vient d'entendre, c'est un arbre qui est en train de pousser, qui est en train de grandir, qui va porter des fleurs, qui porte des fleurs et je sais que les fruits seront pluières dans une poche avenir. Et selon vous, aujourd'hui, quels sont les défis auxquels les filles de Marie-Oscillatrice ici présentes doivent affronter. Ce que les filles de Marie-Oscillatrice doivent affronter comme des filles, c'est le changement, bon, on dirait, c'est la communication. La nouvelle, le nouveau mot de communication dans le monde avec les nouvelles médias qui nous présentent un monde autre que la nôtre. est-ce que les filles de Marie-Oscillatrice ne sont pas obligés de se comporter comme les autres. et puis aussi, elles doivent arriver à aider les filles, sinon les filles qu'elles tiennent ici à continuer à être autonome, à continuer à vivre selon les valeurs qu'elles ont. C'est ça qu'il y a une valeur. et ce n'est pas franchement de copier les autres. On peut prendre ce qui est bon de les autres, mais ce n'est pas franchement ce qu'ils font. On doit faire la même chose. Alors, quelles sont alors les valeurs qui aident aussi la croissance du système préventif? Tout à l'heure, vous avez évoqué les valeurs de chaque culture. Les valeurs qui peuvent aider à grandir dans le système préventif c'est les trois publics qu'elles ont à instaurer qui est la... L'amour, l'amour et l'unesse, l'affection et la religion. L'amour, l'affection et la religion. Quand un jeune sent qu'il l'aime, il est docile. Mais quand il sent qu'il ne l'aime pas, il peut oublier mais il n'est pas même en pratique ce qu'il y a là-bas. Donc, ces trois éléments sont nécessaires pour la vie de nos jeunes au sein de la famille samusine, surtout particulièrement les filles de ma mère. Et quelles sont les valeurs de la culture? Les valeurs de la culture africaine ici, particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est la fraternité, l'entraide. la simplicité. Et des choses à améliorer dans la culture? C'est de résister ce qui n'est pas bon, ce qui ne fait pas, ce qui ne fait pas bien. Tels que, par exemple, ici, une des valeurs qui est négative, c'est quand une fille contracte une grossesse, il faut la mettre au dehors, qu'un fou l'envoie c'est le garçon qui la demande la grossesse, sans chercher à comprendre comment elle s'est venu, pour que ça s'est abané. Et puis, essayer de vivre sa vie notre manière par le système réventif comme on appelle les trois qui est l'amour, l'affection et la vie. Votre mot de fin, Monsieur Sébastien ? Mon mot de fin, c'est vraiment grand grâce de nous avoir envoyé les salariés de l'Ombudsco et de l'Évili-Mario et de l'Évili-Mario et de l'Évili-Mario dans notre milieu pour nous éclairer sur le système préventif et nous aider à la vivre. Et je souhaite que nos enfants et que nos enfants aussi embrassent cette vie-là, surtout en s'engager dans la... comme on fait ça, en s'engager dans la structure pour être aussi des juifs du Seigneur. Merci, Monsieur Sébastien. Merci, Sœur Pascale.